Non, non, Dany, arrête tes conneries ! Dany ! Salut, alors, petite info en passant, Viss et moi, nous serons présents au festival philosophique du film, le festival Edelon, à Lancelier 20, dans le Pas-de-Calais. Ce sera ce week-end, du vendredi au dimanche, donc du 18 avril au 20 avril. Le samedi, on y tiendra à 15h30 une conférence intitulée « Comment rendre Internet plus propice à la pensée critique et au débat constructif ? » Donc n'hésitez pas à venir si vous pouvez venir, il y aura plein d'activités cool, il y aura plein de gens intéressants à rencontrer, des philosophes, des réalisateurs, etc. Et en plus, c'est totalement gratuit, et pour ceux qui le demandent, la conférence sera logiquement filmée, donc on devrait pouvoir diffuser ça au plus vite. Sinon, la principale information de cette vidéo, c'est le lancement de la nouvelle version de Solitude. Alors, Solitude, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le sauraient pas encore ? C'est un projet que j'avais lancé en novembre 2012, afin d'avoir un lieu d'échange d'idées, d'avoir un moyen d'expression sur Internet. On était quelques amis qui étaient lassés par les médias verticaux, les médias traditionnels, et au lieu d'en rester à la critique un peu bête et méchante, on s'est dit que ce serait plus intéressant de créer et d'apporter ça à Pierre à l'édifice. Alors, vous vous en doutez, c'était un peu naïf, quand on n'est pas connu, quand on n'a pas d'argent, et quand on n'a absolument pas les moyens de ses ambitions, c'est très difficile de sortir un site web comme ça de nulle part, et de l'anonymat le plus total. Mais, mine de rien, ça nous a quand même motivés, on a pu rencontrer Pierre K, on a fait une interview avec lui, et avec Ovis, on s'est dit, il faut peut-être qu'on fasse aussi autre chose, maintenant qu'on a une plateforme, et qu'on essaye un format qui serait peut-être plus adapté à Internet, etc. Et on a eu cette idée de Doxa, on l'a concrétisé, et ça a eu le succès qu'on vous doit. Du coup, on s'est consacré à Doxa, et on a délaissé un peu solitude, ce qui n'était pas sans nous gêner, puisque c'était tout de même notre projet originel, et on y était pas mal attachés. De notre côté, vous étiez assez nombreux à nous demander la création d'un forum Doxa, ou tout du moins d'un lieu dans lequel vous pourriez échanger, et débattre plus en profondeur sur les sujets qu'on aborde, et partager vos propres références, vos expériences. Et en même temps, je recevais, je reçois même encore aujourd'hui, beaucoup de créations que j'aimerais pouvoir mettre en avant, mettre en valeur. Et tout ça, tout cet échange, toute cette volonté de partage, c'était le but initial de Solitude. Et grâce à votre soutien financier sur Tipeee, ainsi que la rencontre avec le webmaster Anthony Alexandre, que je tiens tout particulièrement à remercier chaleureusement, on a enfin pu doter Solitude de toutes les fonctionnalités dont on rêvait. Donc il y a un site web, c'est un site web participatif dans lequel n'importe qui peut contribuer et apporter ses propres articles, un forum dans lequel vous pouvez échanger librement sur tous les sujets que vous souhaitez, un chat dans lequel on peut discuter brièvement entre nous à n'importe quelle heure, de la nuit, etc. Et d'autres fonctionnalités qui sont de toute façon à venir et qui dépendront de vos suggestions, de vos envies, de vos idées. Comme on a choisi cette économie du don et qu'elle nous plaît de plus en plus depuis l'expérience positive qu'on a avec Tipeee, on a pu vous proposer un site qui est entièrement gratuit, sans aucune publicité, et c'est quelque chose à laquelle on tenait vraiment. Et qui, en plus, est sous licence libre. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une licence libre, il y a un article sur Solitude qui explique très bien tout cela. Et de toute façon, moi je compte très prochainement faire une émission en alternance avec Doxa où j'aborderai ce genre de problématiques sur Internet, ce genre d'interrogations, et où je parlerai de toute façon d'Internet de façon générale. Et j'aurai le temps de revenir sur ce qu'est le libre, ce qu'est le monde libriste, etc. Voilà, maintenant le site n'attend plus que vous. Vous pouvez naviguer dessus, le partager, le diffuser, participer, débattre, contribuer avec vos articles vidéo, écrits, ce que vous voulez. Il y a mille façons de s'emparer de ce site. J'espère que cet outil vous plaira, et j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada